Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on a étudié la lettre L. Et dans cette vidéo, on va découvrir une nouvelle lettre et un nouveau son. Regardez bien les deux images, mes amis. Que voyez-vous sur la première image? C'est une forêt. Très bien! La deuxième image, c'est une pharmacie. Donc, dans la première image, la lettre F est écrite par F. Mais, dans la deuxième image, la lettre F est écrite par deux lettres. Avec deux lettres, P et H. Très bien, mes amis. Donc, la lettre F fait le son F. Écoutez bien les quatre mots et regardez les images. Non? Une feuille. Faire Fraise Fenêtre Donc, dans les quatre images, quel est le son qui se répète? Et quelle est la lettre qui se répète? Oui, très bien! C'est la lettre F. F F E Regarde, feuille. C'est la syllabe feu. Feu et la lettre F. Faire La syllabe fa P, H, A Fa La lettre F La troisième image, fraise. C'est la syllabe frais et la lettre F. La quatrième image, c'est fenêtre. La syllabe feu et la lettre F. C'est la lettre F. Très bien. Donc, maintenant, on va voir l'écriture de la lettre F. Observez bien. On a... Qu'est-ce que c'est? C'est une carafe. C'est une carafe. La première écriture, c'est l'écriture script. On trouve cette écriture dans le livre. Et la deuxième écriture, l'écriture cursive. On crée comme ça dans le cahier. La deuxième image, c'est une photographie. Regardez bien. Quelle est la différence entre la première image et la deuxième image? Ou bien, la première écriture et la deuxième écriture de deux images. On a ici une carafe. Le son feu écrit par la lettre F. Mais ici, on a photographie. Donc, le son feu écrit avec deux lettres. PH. Photographie. Deux fois. PH. PH. Maintenant, on va lire les syllabes. Donc, on a... PH avec A, FA. PH avec I, FI. PH avec O, FAU. PH avec U, FU. PH avec A, FA. PH avec I, FI. PH avec O, FAU. PH avec U, FU. Maintenant, on passe à la lecture des mots. On a... On a... COFRAI. La même chose, deux syllabes. Deux, FA. FERME. On a deux syllabes. FERME. ME. FERME. ME. PHE. Une seule syllabe. PHE. L'AR. On a deux syllabes. PHO. L'AR. PHAR. MA. SI. On a trois syllabes. Regarde. PHAR. MA. SI. Maintenant, on va lire les phrases qui contiennent F. On a... Regarde bien. Que voyez-vous sur l'image? C'est... FATOU. Pardon. C'est... FATOU. Elle est malade. FATOU a de la fièvre. Son frère se rend chez le pharmacien. Il, lui, achète des fébrifuges. Des fébrifuges. Très bien, mes amis. Maintenant, on va faire des exercices de consolidation. Je suis fait avec moi. On a... Regarde ici. La lettre F. Je coche. Conjonctant. F. La première exercice. Une thune. SI. SI. Donc, j'entends... La lettre F. Donc, je dois cocher ici. La deuxième image. TABLE. Vous entendez la lettre F? Ou bien, le son F? Non. Donc, je ne coche pas. Je ne coche rien. On a pharmacie. La troisième image, c'est pharmacie. Donc, je dois cocher la case. La troisième case. Écharpe. Je n'entends pas. La lettre F. Très bien. On a la deuxième exercice. J'entoure F et PH. La même chose. F et F. Je cherche. On a ici. F. 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 Et F. Ici. Très bien. Maintenant, je vois coucher la syllabe conjontant F. FACTEUR. On a ici deux cases. La syllabe qui contient la lettre F au début ou bien au milieu ou bien à la fin du mot. Donc, ici, on a la première syllabe. Donc, je dois cocher la première case. Le deuxième mot. On a FARINE. Donc, aujourd'hui, on a la lettre F au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc, FARINE au début. Donc, je couche, je coche la case, la première case. FATINE. Ici, on a la première case, la première syllabe. PHOTO. Donc, la même chose. C'est la première syllabe qui contient la lettre F. Donc, je coche la première case. On a le mot FENÈTRE. Ou j'entends la lettre F au début, au milieu ou bien à la fin du mot. Donc, au début. FENÈTRE. Donc, je coche la première case. Maintenant, je complète par la syllabe qui convient. On a ici des images et des mots au pointil. Donc, je dois remplir les pointils. Regarde les flèches. On a deux flèches sur des phares. Ce sont des phares. Des phares. Donc, quelle est la syllabe qui convient? FA. C'est FA. Donc, B-H-A. Donc, j'écris ici. FA. La deuxième image, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre. Quelle est la syllabe qui convient? FE. Donc, feu. Je cherche. Donc, c'est FE. Fenêtre. La troisième image, c'est un téléphone. Un téléphone. La syllabe qui convient, c'est F-O. Téléphone. Donc, on va écrire. Pardon. On ajoute. Et pharmacie. Pharmacie. Donc, FA. La celle-là, FA. Donc, PH. A. Une photo. Une photo. Donc, la celle-là qui convient, c'est? F-I. Un fil. Donc, la syllabe qui convient, c'est? F-I. Très bien, mes amis. Maintenant, on va voir l'écriture de la lettre F. Regarde ici. Le cahier. On a trois interlines. On a ici. La ligne rouge. On compte. On a la première interline, la deuxième interline et la troisième interline. On rentre. Et deux interlines. On bat. Un, deux. Un, deux. Donc, je dois écrire comme ça. Je remonte, je remonte trois interlines et je descends deux interlines. Très bien. C'est l'écriture cursive en minuscule. C'est F minuscule. Maintenant, on va écrire F en majuscule cursive. Maintenant, regarde ici. On a un, deux, trois. On a deux, trois interlines. Donc, j'écris comme ça et je descends.